Et salutations à toutes et à tous, c'est Doc. Aujourd'hui on va se retrouver pour un netplay sur Hogwarts Legacy. Donc le fameux jeu Harry Potter bien entendu de beaucoup de joueurs, d'où moi. Donc j'ai pris l'édition Deluxe évidemment en précommande, donc j'ai pu jouer évidemment au jeu en avant-première. Cependant j'ai joué au jeu juste pour me familiariser un peu avec le jeu en lui-même. Donc je ne vous spoilerai pas, je ne ferai pas de spoil pendant toute la partie. On va quand même essayer de le terminer à 100%, bien que je pense que ça va être très long. Mais bon, on est parti pour une nouvelle aventure. Donc commençons tout d'abord. Il nous fait plaisir de vous informer que votre inscription en 5ème année au Collège de Poudlard, yes ! École de sorcierie a été acceptée, l'année scolaire commence le 1er septembre. Chouette, youpi, une école, alors que je suis déjà au cours à la base. Nous avons pris le soin de vous envoyer quelques fournitures pour le début, et celles-ci vous accompagneront pendant tout votre voyage vers le château. Ok, pas de soucis. Comme vous le savez peut-être, selon le décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers, de premier cycle, aucun sorcier ou sorcière de moins de 17 ans n'a le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école. Cependant, devant la singularité de votre situation, le ministère a gracieusement accepté d'autoriser le professeur El Hazard Fig à vous aider à vous entraîner au sortilège avant de vous escorter de Londres au château pour le banquet de début d'année et la cérémonie de répartition. Yes, bien à vous, professeur Weasley, directrice naturelle. Yes ! Weasley, évidemment. Et le choix pot ! A savoir, donc, que j'ai joué, donc, que j'ai fait Wizarding World. Le fait étant que mon premier personnage, c'était un Gryffondor, parce que Wizarding World a dit que j'étais Gryffondor, mais on va voir pour une autre version. Une version peut-être pas attendue, et je ferai faire des questionnaires du choix pot, évidemment, si je peux l'avoir. Allez, on commence par le personnage, donc. Est-ce qu'il y a des différences ? Il vous taille ? Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un personnage qui me tient à cœur. Bon, pas dans l'univers de Harry Potter, mais dans l'univers de Doctor Who, une série que j'aime fortement. On va faire Clara Oswald. Je vais juste reprendre une petite photo de Clara Oswald pour être sûr de moi. Alors, Clara Oswald. Voilà, j'ai une photo. On va prendre une vase quelconque. On va prendre, ouais, cette vase-là. Alors, au niveau du visage. La femme est suée au souffle, là. Hum... Ah, c'est toujours dur à faire un personnage, là. Alors, les têtes, les têtes, les têtes. Ah non, il y a plus de joues quand même. Un peu de poussette, ouais, c'est bon. Alors, couleur d'info. Malheureusement, Clara Oswald, tu es bien blanche. Tu es une pfale. Je ne sais pas si c'est bon. Alors, coiffure. Coiffure qui retombe un peu. Ah, ça irait bien, Clara. Mais non. Trop long. Il n'y a pas envie de voir si c'est trop long ou pas. Tiens, ouais, elle est longs cheveux, mais... Non. Ce n'est pas assez long. Bon, on va prendre ça. Je ne suis vraiment pas fan de la tête, en fait, avec ses cheveux. Je trouve que ça va quand même plus que la Rose Vals, ça. Donc, les cheveux, ça me paraît être bon. Maintenant, la couleur. Ah, il y a des queues là, qu'on pourrait les cheveux verts. C'est quand même bien, ça, je... Les cheveux roux, mais un peu foncés, quand même. Mais ça, je pense que ça sera bien. Il n'y a pas à foncés. Non. Alors. Je me tâte. Soit ça, soit ça. Allez, on va partir sur ça. Moi, je vais encore. Donc, ici, le teint, c'est quoi ? Ça change quoi ? Ah, ok. Ouais, généralement, les joues toutes rouges. Tâche de rousseur, elle n'en a pas. Cicatrice, évidemment, elle n'en a pas. Alors, les yeux, ça va. Les sourcils. Les sourcils un peu carrés sur l'intérieur. Attends, on peut vraiment avoir un monnaie aux sourcissages, je ne le savais pas. Plus ou moins ça. Alors, difficulté normale, voie. C'était assez incroyable. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. Je n'aime pas du tout... C'était captivant. C'est ce qu'ils ont fait ici, par contre. Alors, je ferai donc Clara. Mon famille Oswald, évidemment. Donc, je suis une sorcière. Oh ! C'est quand même pas mal, les choix qu'on puisse faire au niveau du personnage, on peut jouer des personnages de type trans. Donc ça, c'est vraiment bien, c'est chouette. Donc, on va prendre une sorcière. Donc, difficulté normale, au temps de la voir, on ne change pas. Deuxième fois parce qu'on est une fille. Et on va commencer notre voyage. Alors, j'ai essayé de faire en sorte que le jeu soit optimisé à 100%. Ah ! Je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sans-fisages. Je présume que vous avez pratiqué ce qu'on a étudié. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec toi avant la... Oh ! Elle est hasard ! Georges, je suis ravi que ma description en Sibylline ne t'ait pas empêchée de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou... Non, n'en parlons pas ici, elle est hasard. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée ! Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade... Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serai ravi de revoir ce vieux tapis. Elle n'a pas l'air commode. Ça fait du bien quand même de jouer à ce jeu. Ah, j'ai des frissons. Mais... Oui. Non. Non. ... Au fond. ... On est dans une calèche en direction de Pudlard. On est dans une calèche en direction de Pudlard. Étant donné que les cinquièmes années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà quatre ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel, c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Aurais-tu vu cela ? Grévolte des gosses. Ah oui. Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Run Rock. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace on ne peut plus sérieuse. Vous l'avez bien vu au dragon. Et c'est ta femme, Eleazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam ? Comment ? Elle m'a écrit au sujet de Run Rock avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai... reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Eleazar. Son hibou me l'a apportée. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... Elle a dû vite s'en débarrasser... pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Run Rock. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur ? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Par la barbe de Merlin ? Comment avez-vous... Attendez ! Non. Donnez-vous ! Moui-moui ! Attends. Les sombrales, ça veut dire qu'on voit les sombrales. Oh t'es en train de... J'espère que le conducteur s'est transplané. Parce que sinon... La clé ! Il est mort. Donnez-moi la main ! Action ! Ah, on dirait qu'il savait que c'était à ce qu'on appelle le Porto Louin. Allez, culotte ! Comment ça va ? Oh bien, on dirait. Non, pas vraiment. Prenez ça. Une peau sur Wigodweld. Ça vous remettra sur pied en rien de temps. Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole ? Attaquer une diligence en plein vol ? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur ? Monsieur, où sommes-nous ? Je l'ignore. Mais la clé que vous avez découverte est à Porto Louin. Porto Louin ? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. C'était sûr. Je me sens mieux, monsieur. Allons explorer les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce Porto Louin. Et pourquoi ? De la lumière. C'est beau. Mais où ce Porto Louin nous a-t-il emmené ? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Ecosse. Monsieur, ces ruines... Vous pensez que... Que le Porto Louin nous a-t-il emmené ici ? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce Porto Louin à Georges sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que Georges, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé, et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le coin. Aucun problème, monsieur. Non. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Intéressant. Bon, je suppose qu'on va aller au niveau de la ruine. Faites attention. Où pensez-vous que votre femme a eu le Porto Louin qui nous a mené ici ? Bonne question. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. Elle est agile pour un homme de son âge, professeur. Oui, une puissante magie maniée par de rares individus qui semblent s'être perdus avec le temps. Le château de Poudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le Porto Louin, mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, voilà, j'ai retrouvé le château. Venez. Mais, monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée ? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. C'est de la glace ? Elle fondrait, si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Alors, utilisez votre caméra rare pour sélectionner l'expective. Ok. C'est là, tout le monde. Et bien, n'attendez pas à ce que ce soit aussi raide. Votre maniement de baguette s'améliore à but de l'air. Merci, monsieur. Là-haut ! Ils ont exactement les mêmes mesures. Si on ne regardait pas ici, c'est qu'il y avait quelque chose là-bas. T'es gagnant ! Je vais être riche. Nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Wow. Peut-être qu'on va pouvoir l'apprendre, ce soir, évidemment. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. Nous y sommes presque. Qui a bien pu construire tout ça ici ? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porte-loi nous a amenés ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Il va par là, donc moi je vais aller par là. Ah. La mini-carte vous montre votre environnement. Vous, donc la flèche, apparece au milieu de la mini-carte. Cette icône représente l'objectif actuel. Appuyez sur le V et m'attenez pour essayer d'aider au détail de la quête. Alors là, qui nous demande d'aller par là ? Xavier. Professeur, cette statue... Tu devrais sans doute vivre ici. Donc on allait par là. C'est encore cette pierre cristallisée et enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer ? Qu'est-ce que c'est ? Professeur Fig ! On dirait... Une pièce étrange... Ce ne serait pas une lingotte. Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici ? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière ? Quelle pièce ? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du Porto-Louin. Ouai c'est Gringotts ça. Il y a quelqu'un ? Comme par là, les gobelets évidemment. Ils font quoi ? Ils tordent. Oh là là. C'est impossible. Un petit instant. Voyons voir ça. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé ? Le Porto-Louin de votre femme. Oh oui, bien sûr. Par ici, suivez-moi. Suivez-moi. Après vous. Gardez les mains à l'intérieur du vaguement. Si vous ne voulez pas les perdre. Combien y a-t-il de coffres à Gringotts ? Des centaines. D'ailleurs, vous enverrez quelques-uns sur le chemin du coffre en route. Vous savez, actuellement, nous sommes juste en dessous du haut d'entrée. Les constructeurs de bruites sont les plus récentes. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts ? Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes, ou victimes, peuvent s'offrir ce genre de service. Prenez une grande inspiration. C'est quand même immédiatement, ça. C'est quand même immédiatement devant les coffres à famille. Jusqu'où allons-nous comme ça ? Le coffre numéro 12 a été mis en service peu après l'ouverture de Gringotts il y a plus de quatre siècles. Il se trouve au plus profond de la banque. Installez-vous. Nous avons du chemin à barrer. Numéro du coffre. Il a l'air bizarre comme gobelet à lui. Professeur, le brassard que portait ce garde brillait. Comme le réceptacle le plus portant loin, vous voulez dire ? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon ? Nous nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Nous y sommes. Coffre numéro 12. Quand a-t-on ouvert ce coffre pour la dernière fois ? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. On va tirer le coffre. Ah, on ne pouvait pas le récupérer. Merci pour votre aide. Ah si. C'est votre quête gagnant. Que devons-nous chercher ici, à votre avis ? Je ne sais pas. Dites-moi, est-ce que vous pourriez... Les instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé, puis la refermer derrière lui. Mais... Professeur ? Je ne m'attendais certainement pas à cela. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Réveillot peut-être. Réveillot ? Oui, le sortilège de révélation. C'est l'occasion de l'apprendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord ? Levez votre baguette et concentrez-vous. Il paraît qu'avec les manettes, c'est plus facile ce mini-jeu. On va bien voir. Comme ça, comme ça. Ok. Voilà. Réveillez-vous. Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous un peu et réessayez. Une porte ? Ah, c'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du Porteloin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'il se passe ? Lumos ! Ce n'est pas un coffre ordinaire. Réveillez-vous qu'il va falloir faire vos preuves pour sortir. Qu'entendez-vous par faire nos preuves ? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve ? En effet. Bien que j'ignore sa raison d'être. Restez très loin. Nous ne pourrons pas trop se planer s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Réveillez-vous. Je vois quelque chose plus loin. Oh, qu'est-ce que c'est ? Toujours cette lueur, mais par terre. Il y a de la glace. Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Réveillez-vous. J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet. Le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Hé ! Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet vers la lumière. Hum. Vous devriez peut-être lancer Lumos. Ah, un nouveau sort. Comme ça. Comme ça. Donc, j'ai Lumos. Vous avez obtenu un nouveau sortilège d'allumage de Baguette Lumos, qui a automatiquement été assigné à votre ensemble de sorts. Le sortilège Lumos génère une lumière à l'extrémité de votre baguette, permettant de voir dans les zones plus sombres. Lumos. Bravo. Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Il suit bien la lumière. Ah ! Ça me rappelle le jeu d'échec. Attention ! Roteco ! Action ! C'est le saut ! Léviot ! C'est le saut ! C'est le saut ! Oh. Oh ! C'est accomplished. Sous-titrage ST' 501 Hoe. C'est le saut ! Oui. Léviot ! Je sais parce qu'il faut que j'attende une, mais il faut qu'il m'attaquer. Pas beaucoup d'idées. Merde, est-ce où ? Qu'est-ce qui se passe ? Cette race de magie semble vouloir me mener quelque part. Réveillon ! Lumos ! Ah bah il y a un coffre. Ah, c'est donc là qu'il m'emmène. Toujours cette lueur. Réveillon ! Lumos ! Et arrête, on y va. Je suppose que ça va être la même chose ? Réveillon, je vais devoir me débrouiller cette fois. Alors, il y en a trois, donc... Lumos ! Voilà, ok. Je crois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Ah, je suis obligé de rester là. Rentez-vous, tu perds ! 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 Ah, c'était ça ! Euh, maté pour Tego. Oui, bon, ça n'a pas vu. Ok. Oui, il y en a un. Oui, il y en a un. Tu perds ! Tu perds ! Tu perds ! Oh ! Tu perds ! Tu perds ! Mais... Mais je l'ai utilisé pourtant. Aaaaah ! Tu perds ! Tu perds ! Tu perds ! Tu perds ! Ah c'est pas évident Ah il faut se préparer au bon moment Bah c'est moins ennuyeux Que dans les vidéos que j'avais Je pense qu'il faut que j'aille par là Je peux courir ok Réveillon 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 Intéressera une porte C'est quoi cette lue rouge qui est autour de mon écran ? Ok donc c'est obligé dans un centre Réveillon Ok donc cet endroit Ah un coffre Toujours prendre les coffres dans ce genre de jeu Alors il y a d'autres ? Ah si il y a un autre coffre Par contre cette lueur elle est étrange Je suppose qu'il faut qu'on aille là Ah ! Vous voilà ! Comment avez-vous ? Mais où sommes-nous ? Je ne sais pas Mais j'ai trouvé ça flottant au dessus de ce bassin Ce n'est pas un simple bassin C'est une pensine Pour voir les souvenirs C'est sûr Voyons si Imitez-moi Tu sais que c'est ça C'était en place. Le portelon a été caché ? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... N'est pas impossible à suivre ? Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui, et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. Intéressant. Est-ce cela que vous voyez ? La lueur, celle qui les entourait. Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie ? Des traces, d'une magie ancienne pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam, et peut-être George, sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien, peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devrions... Il m'a l'air bien différent, il y a encore quelques vingt ans. Quelqu'un approche. Qui donc ? Je ne sais pas. Mais, monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison. Hanrock. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici ? Allons, allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé. Et nous pourrons faire table rase du passé. Monsieur, ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je... je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé et vous n'aviez pas... Ah ! Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Bon. Où en étions-nous ? Je ne vous donnerai rien du tout. Donc c'était sûr que le boufflin était en méchant. Eh bien, ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Aïe, ça va faire mal. Oui. Ah, oh, c'est beau. Il y a un chevalier. Je connais une issue. Oh ! Oh ! Oh ! Où on est ? Oh ! Vous allez bien ? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelins aussi forts. Ils semblaient totalement immunisés contre la magie. Où sommes-nous ? C'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pensine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez, la cérémonie de la répartition attend. La petite musique qui est en arrière-plan. Pourquoi il a dit ça ? Oh, le Poudla Express. Il m'en hibou. C'est bien mon hibou ça. Oh ! Trop bien ! Maintenant, on n'arrive pas un peu trop tard. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. C'est beau. Oh, bien ! Nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon. Je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Hanrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Ouf. Ça... 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 Ça lag. Ça rame un peu beaucoup, je suis désolé. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu... des complications. Comment ça, des complications ? Il semble que le problème des gobelins soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig, et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir malgré tout. Je ne l'aime déjà pas. Nous nous reverrons. J'espère. Wouah... Ah, le jeu n'aime pas qu'il y ait autant de personnes. Par contre... La grande salle ! La grande salle, la VFPS ! Il nous reste quelqu'un à répartir. Bienvenue. Vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. Ah... Oui. Vous avez quelques années de plus que les autres, non ? Vous aviez certaines attentes en venant ici. Hum... Des... Préférences... Et des... Préjugés... Ah... Je suis hésitant ! J'ai hâte d'explorer, j'ai hâte de commencer les cours. En vrai, j'ai quand même hâte d'apprendre des sorts et tout ça, donc... Ah, mais explorez ! Ah, c'est dur ! Ah... Ah... Allez... J'ai hâte de commencer les cours, de rencontrer mes professeurs, et d'apprendre tout ce que je peux à Poudlard. En effet, Poudlard a beaucoup à offrir aux élèves appliqués. Ce que vous apprendrez en cours vous permettra de relever les nombreux défis du monde extérieur. Hum... Oh, vous avez du courage, hein ? Vous êtes téméraire. L'inconnu ne vous effraie pas. Vous n'hésitez pas à poursuivre votre chemin seul s'ils le font. Le problème, c'est que je crois qu'il va me mettre à Gryffondor à cause de Wizarding World. Vous seriez peut-être à l'aise à Gryffondor. En effet ! Le problème, c'est que voilà, c'est à cause de Wizarding World que je suis obligé de faire ça. Je l'ai déjà fait une fois, donc... Alors... Petit moment de question. Alors... Choix de maison... Harry Potter... Questionnaire... Oui, on fait ça en temps réel, hein ? Pottermore test. Alors... Comment veux-tu rentrer dans l'histoire ? En étant intrépide, en étant audacieux, en étant bon et juste, en étant singe. Bon et juste. Qu'est-ce que tu ne voudrais pas laisser comme souvenir de toi ? Bon... Banal, égoïste, ignorant. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis banal. Alors... J'ai choisi l'impression que tu aimerais... Oh, j'espère que ça va être... Rapide. J'ai choisi l'impression que tu aimerais le plus inventer. L'impression de pouvoir, amour, gloire, sagesse. Bon, étant donné que je suis célibataire, il aimerait bien trouver peut-être un jour la femme de ma vie. Amour. Alors... Comment veux-tu qu'on se souvienne de toi après ta mort ? Je veux que les gens admirent mes exploits. Je veux que les gens aient le sourire en pensant à moi et qu'ils disent que je leur manque. Je m'en fous seul ce que les gens pensent de moi et de mes accomplissements pendant que je suis vivant, m'importe. Je veux que les gens racontent sans cesse mes histoires et mes aventures. Ah, je dirais pas non à ça, quand même. Alors... La plante pipaillon produit tous les cent ans des fleurs qui changent de deux dans le but d'attirer une personne précise. Quelle parfum de sa plante devrait-elle dégager pour vous attirer ? Alors... Feu de bois, mer, parchemins neuf, parfum de ta maison. Hmm, feu de bois. Quelles boîtes sont disposées devant toi ? Tu as le droit d'en ouvrir seulement une. Laquelle choisis-tu ? Bon, là, je vais pas dénumérer les boîtes, mais je choisis la boîte noire brillante qui possède une serrue et une clé en argent avec une aspiration en rune. Tu l'identifies comme la signature de Merlin. Qu'est-ce rayonnement de musique trouves-tu le plus agréable ? La trompette, le piano, le tambour ou le violon ? Oh, le piano. Tu te retrouves dans une pièce avec quatre gobelets devant toi. Chacun contenant une potion différente de laquelle vous aurais-tu. Une potion violette qui dégage une douce odeur de prunes et de chocolat. Potion argentie... Déjà, j'aime pas les prunes, donc c'est pas la première. Potion argentie et sartien qui semble composée de diamants écrasés. Potion contenant un liquide doré qui reflète des taches solaires à travers des pièces. Potion qui est un liquide noir d'encre étrange qui fait apparaître des visions étranges devant toi. Ah, ça, ça, c'est pas mal. Tu te retrouves dans un jardin enchanté. Qu'est-ce qui attire ton attention ? Les bassins lumineux, la statue d'un sorcier, les gros champignons rouges qui parlent ensemble. L'arbre inventé aux pommes d'or. L'arbre inventé aux pommes d'or. Un poudlard est en train de vous plier. Il y a trois choses importantes que vous devriez sauver, mais qui se trouvent dans des endroits différents. Il y a des carnets scolaires de tous les élèves de Poudlard depuis mille ans. On va remettre dans la console et le livre de Merlard. Ah, d'abord, le carnets scolaires, on va dire que c'est dans des raniers. Allez, livre de Merlard, remède, carnets scolaires. Alors, qu'est-ce que tu voudrais le plus ? Je veux qu'on me jalouse, je veux qu'on m'admire et qu'on m'offre ici. Je veux qu'on m'imite, je veux qu'on m'aime et qu'on m'apprécie. Je veux qu'on me fasse confiance, je veux que les autres aient peur de moi. Je veux qu'on me fasse confiance. Ça va être loin. Qu'est-ce qui est plus dur à gérer pour toi ? Le froid, l'ennui, être ignoré par exemple, le faim, la spiritue, la faim. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus ? Qu'est-ce qui t'apprends à Poudlard et métamorphose ? Quel pouvoir magique aimerais-tu avoir de bien invisible ? Changer le passé, avoir une force surnaturelle, lire dans les pensées, modifier son apparence, parler aux animaux. Modifie mon apparence. Quelle créature que tu souhaiterais le plus étudier ? Sans tort, être de loup ou garou. Oh les loups garou. Tu remarques qu'un élève de ta maison a triché pendant l'examen. Oh mais ça, je le balance. Je lui dis toute la vérité au professeur, car tu mérites d'être le premier dans la matière. Alors, tu te retrouves au milieu de quatre chemins avec lesquels choisis-tu. Ruel sombre, plus paru en pleine ville, senti qui s'enfonce dans les bois, recouvert de feuilles mortes. La grande alliante d'un renoncé, senti qui s'enfonce. Alors, Amol du te confronte en te disant que tu es sorcier, comment réagis-tu ? Je lui dis que les sorciers, ça ne les stoppe pas. Tu te promènes dans la forêt, interdite en pleine nuit et tu entends une brade. Aïe. Alors, Cracky. Je vais tenter de découvrir d'où vient le bruit. Tu dois traverser un pont, mais un troll furieux bloque le passage. Aucun moyen de le déjeuner, sans le coup battre-tu. Qu'on va se proposer pour combattre le troll-sol. Quel cauchemar que tu redoutes le plus. Être seul enfermé dans une pièce en l'eau noire. Découvrir le matin en te levant, que ça, ça nous entend reconnaître. Être en haut d'un endroit vraiment très ouf. Oui. La lune ou les étoiles ? La lune. La forêt ou la rivière ? La forêt. L'aube ou le crépuscule ? Le crépuscule. Le noir ou le blanc ? Le noir. bbe. غille ou le droit ? Le leap à Dieu. Pile ou le face ? Je ne peux plus jouer le moment en faisant face. Quelle maison aimaliste-tu plus attiré ? Ah, je ne répondrai pas à cette question. Mais pourquoi Gryffondor ? Encore une fois, évidemment. Mais bon, étant donné que j'ai déjà fait un test avec Gryffondor, je vais plutôt prendre une maison qu'on ne voit quasiment jamais, qui est la maison Poufsouffle. Parce que je suis loyal et patient. Et votre loyauté envers un ami a retardé votre arrivée ce soir. F. Vous serez donc chez Poufsouffle. Voilà. Évidemment, 5 FPS le jeu. Pas très bien optimisé. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Silence ! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis triste, c'est quand même chiant. Quand même triste, plutôt. J'ai dit, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours de ma... Oh, je ne l'aime pas du tout, ce directeur. Une arrivée en fanfare. Ravie de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune ? Je m'en occupe, monsieur. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravie de vous connaître. Je le suis également, professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Il ne range pas le chapeau. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en cinquième année. Ce sera peut-être difficile, mais je suis sûre que vous en avez vu d'autres. En effet, professeur. Bon, nous voilà à l'entrée de la salle commune de Pouf Souffle. C'est ça, l'entrée ? Exact. Je vais vous expliquer quoi faire, mais je ne le ferai pas moi-même, parce que la moindre erreur entraîne une projection de vinaigre. Je ne tiens pas. Il faut tapoter ce tonneau, le deuxième en partant du bas, au milieu de la deuxième rangée, au rythme de... Elga Pouf Souffle. Je sens que je me ferai un espérgé de vinaigre. Très bien. Maintenant, allez donc vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, professeur Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. Boulard, 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 Boulard. Je suis au Pouf Souffle dans mon cœur. Je ne suis pas un griffon d'or. Même si les tests disent le contraire. Tout le monde est déjà parti. Je ferai bien de rejoindre la salle commune. Et c'est sur ce qu'on va se quitter et qu'on va se retrouver pour le prochain épisode. Ici, c'est juste l'introduction qui est un peu longue. Les prochains épisodes seront plus courts, je l'espère. Et donc, on se retrouve pour les prochains épisodes. A puce.